Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gare d'Alliance, aujourd'hui c'est la GA numéro 11, deuxième GA de cette semaine 4 et surtout avant dernière GA de la saison, avec la volonté de faire un peu mieux que sur celle d'avant, histoire de bien terminer la saison, enfin en tout cas d'aller vers cette fin de saison, de valider notre place en P3 et P2 respectivement. Donc l'idée voilà c'est de faire une bonne GA, on va commencer du coup avec les deux Magneto et Elsa, c'est une team que vous voyez assez souvent, étant donné qu'Elsa me gère très très souvent le tiers 1 sur cette L4, là je crois que du coup je n'y vais pas avec Elsa justement parce que c'est une Elsa, qu'elle aurait pu être en suicide, Alors d'ailleurs je crois que c'est assez bizarre, elle n'était pas en suicide, alors elle n'avait pas les maîtrises, elle n'avait pas double tranchant et tout, mais par contre de mémoire, de mémoire, quand elle va faire son spé, je crois, je crois que quand elle va refaire son spé, on va se rendre compte, on va se rendre compte qu'elle y a recul, je crois, ou peut-être que je confonds avec une autre Elsa, je ne sais plus, non pas du tout, ok, rien à voir, rien à voir, mais je crois qu'à un moment je suis tombé sur une Elsa, je ne sais plus si c'était en GA ou autre, mais je sais que je suis tombé sur une, ouais je crois que c'était en GA, de toute façon je ne fais plus de VS, donc là du VS ça fait deux semaines je crois que je n'en ai pas fait, Donc là on a cette petite Elsa qui dure un petit peu de temps, mine de rien, c'est plus rapide quand il y a Elsa, quand moi je prends Elsa, c'est quand même plus rapide, et c'est plus appréciable, mais bon, écoutez, Chacun place, en vrai c'est plus astucieux limite de placer une Elsa à son droit, parce que mine de rien, bah du coup tu n'y vas pas avec Elsa, et le combat peut être un peu plus relou, même si bon, Elsa ce n'est pas un gros défenseur, surtout si elle n'est pas en suicide, mais bon, en vrai ça peut se faire, ensuite, on va du coup aller sur le tiers 2, alors je ne crois pas, non je ne le fais pas maintenant, je ne le fais pas maintenant, on va le faire juste après, juste après, juste après, ça va être, non pas ici, ça va être ici, ok, donc là on va aller donc sur un Colossus en épine chitineuse, alors là je vous en avais parlé, je vous en avais parlé de ce Colossus, où j'ai voulu du coup y aller avec Magneto rouge, parce que le Blanc, ok, est immu saignement totalement, néanmoins, néanmoins, ça aurait été un petit peu moins fun, entre guillemets, donc je me suis dit, je me suis dit, en théorie, je réduis de 90% les saignements, tranquille, et là, je vois les saignements 180 de partique, je me dis, attends, il y a un problème là, 180 de partique, ça voudrait dire que normalement, les trucs de saignements sont à 1800, impossible, impossible, donc là, je me dis, mais attends, il y a un problème là, bon, à ce moment-là, je me dis, en vrai, c'est possible que je gagne, c'est possible que je gagne, en vrai, en faisant un bon petit SP3, ça peut se faire, en vrai, ça peut se faire, alors il n'y a pas les dégâts de saignements de ouf, mais ça peut se faire, vous voyez, du coup, on a toujours donc, on a toujours du coup nos petites prouesses, alors on attend son SP2, malheureusement, on va perdre des prouesses dans la bataille, on va perdre des prouesses, mais bon, pour l'instant, on s'en sort, pour l'instant, on s'en sort, donc là, il va faire son SP2, là, pour l'instant, on est à, ouais, 50, on est à un peu plus de 50%, lui est à 80, mais on va avoir le SP3 qui va venir et qui, en théorie, va quand même faire des bons dégâts, toc, là, je vais attendre qu'il fasse son SP, et là, on n'est pas à mon âle, et là, on est parti pour un SP intéressant, on est parti pour un SP intéressant, ou pas, ou pas, le SP est assez ridicule, enfin, ridicule, ça va, 54 000 quand même, néanmoins, néanmoins, là, je vais prendre 3 saignements, je prends 3 saignements, 530 par particle, là, 5 saignements, alors, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, c'est le pourquoi du comment, alors, en vrai, je sais que Colossus gagne plus de pouvoir quand vous êtes, quand vous réduisez ses comptes, ok, ça, il n'y a aucun souci, ça, il n'y a aucun souci, mais, en fait, je ne vois pas, je ne vois pas le pourquoi du comment de cette compétence-là, je ne comprends pas, dans sa passivité, ils disent bien que, il est immunisé au brise d'armure, ok, aucun problème, il gagne des buffs d'armure renforcés, ça marche, enfin, en fait, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, alors, je ne sais pas si c'est une question parce que ça augmente son attaque, peut-être, je ne sais pas, franchement, donnez-moi votre avis là-dessus, je ne sais pas si ce n'est pas parce que, justement, ça augmente son attaque, grâce aux armures renforcées, il y a peut-être de ça, il y a peut-être de ça, après, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire comme ça, je ne saurais pas vous dire, en tout cas, derrière, je suis allé avec le magnéto blanc, et bon, là, c'est beaucoup plus facile, donc, je suis très déçu d'avoir fait ce chaos-là, c'est un chaos que je ne dois pas du tout faire, mais je vous avoue que, je ne comprends pas trop, je ne comprends pas trop, alors, d'ailleurs, je ne sais même plus si je n'ai pas regardé la borne, vous voyez, ce que je trouve bizarre, c'est que, regardez, hop, je vais mettre en pause sur les compétences, alors, ça se trouve, c'est un truc de épine-chiquineuse, mais comme ça, ça ne me dit rien, comme ça, ça ne me dit rien, chaque fois que l'attaquant entre en contact avec le défenseur, l'attaquant encaisse un bot, pour chaque bot, il va me renforcer sur le défenseur, c'est pareil, alors, ça, je veux bien, sur le principe, je veux bien, mais, je réduis quand même ses compes, donc, au final, il faut quand même voir que, au début, il devait avoir très, très peu, quand même, il avait très peu, autant, à la fin, je veux bien, à la fin, je veux bien, il y a beaucoup de, beaucoup d'armures et tout, ok, mais au début, au début, bon, le SP3, du coup, ce n'est pas très intelligent d'avoir fait SP3, parce que, du coup, ça lui a donné des saignements, donc des armures, et donc, bon, pas ouf, mais, au final, je n'arrive pas à comprendre comment, avec une réducte de compte de 70%, et même au-delà de ça, c'est que, ok, ok, tu entres en contact, ok, il y a plus de saignements, ça marche, ok, il y a plus de saignements, mais pourquoi, pourquoi, le saignement enlève 180 par tic ? Pourquoi 180 ? Genre, 50% de l'attaque du défenseur en dégâts directs, ouais, sauf que je réduis, je réduis énormément, et il a combien, il a combien, ce, ce guignol, là ? En plus, c'est un 5R5, c'est un 5R5, il a combien ? 7000 d'attaques, donc 50%, 3500, 3500, c'est sur combien de secondes, on a dit ? Sur 5 secondes, donc 3500, ça fait 700, 750 par seconde, donc 375, 375, 380, ouais, ouais, c'est pas si con que ça, ah, mais alors, moi, ce que j'aimerais savoir, bah non, 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 je réduis, non, 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 375, ouais, c'est ça, 375, enfin, c'est même pas 375, c'est 350, divisé par 10, donc normalement, je devrais prendre 35 par tic, si je ne m'abuse. Je comprends pas, je comprends pas. Donnez-moi votre avis, ça se trouve, il y a un truc que je loupe complètement, mais je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait, c'est impossible, par principe, c'est impossible qu'il m'enlève du 1800 par tic, genre si je suis pas émusé du vent, imaginez, vous prenez un pas émusé du vent, c'est-à-dire qu'à chaque armeur, vous allez prendre un 1800 par tic, c'est-à-dire 3600 par seconde, avec un 5R5 en face, ça fait beaucoup quand même, franchement, franchement, ce combat-là, je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé de le faire avec un non-imu, à un moment, notamment avec Corvus, j'y étais allé un jour, il y a de ça beaucoup, beaucoup de saisons, et non, en fait, j'arrive pas à comprendre comment, là, vous voyez, regardez, regardez, là, la décharge, elle m'enlève 35 de dégâts, c'est des dégâts anormaux, on va dire, c'est des dégâts classiques, je vois pas pourquoi ça fait plus, bref, en tout cas, là, en plus, on est sur un combat un peu relou, on est sur un combat un peu relou, avec un Guardian, qui va quand même faire des dégâts un peu relous, avec avantage du terrain, donc, ouais, non, pas super fun, pas super fun, globalement, pas super fun, avec un petit spé 3 qui va pop néanmoins, et qui va faire des bons dégâts, là, on essaie de faire pop des prouesses, bam, on refait une attaque puissante, 37 prouesses, et là, on est parti pour un truc assez sympathique, normalement, avec un petit spé 3, qui va faire plaisir, et qui va surtout faire plaisir, au niveau des saignements derrière, alors, malgré qu'il ait beaucoup de résistance au saignement, à un moment, à un moment, voilà, tu ne peux pas forcément résister plus, 38 minutes de dégâts directs, et c'est la mort, pour l'ami, pour l'ami, pour l'ami, Gordian, écoutez, on a terminé du coup, cette GA, sur le petit compte, bon, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas super content de cette GA, on aurait pu carrément faire mieux, et on n'aurait jamais dû prendre ce petit, ce petit chaos là, en tout cas, le premier, on n'aurait pas dû le prendre, enfin, le seul au final, du coup, là, on est parti sur le gros compte, avec une ligne 6, assez originale, ligne 6, avec du coup, pour commencer, un petit câble, on va y aller avec câble, tranquillou, vraiment, alors, câble va être celui que je vais le plus utiliser, sur cette GA, vraiment, et d'ailleurs, alors là, vous voyez, globalement, à la fin de ce combat là, je pense qu'on aura fait la moitié du boulot, et pourtant, enfin, la moitié du boulot, en termes de temps, vous allez voir que cette GA de câble, va être insane, et c'est pour ça, que, je n'arrive pas à comprendre les gens, qui me disent, non, câble, ça ne mérite pas un top 10, mutant, regardez après, je, alors, pas le combat juste après, le combat juste après, je crois que c'est, j'y vais avec, ben, j'y vais avec Void, bien évidemment, j'y vais avec Void, bien évidemment, sur Mephisto, c'est vrai que Void, du coup, je l'utilise un peu plus, d'ailleurs, je lui ai mis des pierres, il est à 20 et quelques maintenant, c'est mieux déjà, c'est mieux, parce qu'avant, il était en dessous de 10, ça fait un peu pitié quand même, un perso en dessous de 10 en compétence, ça fait carrément pitié même, donc voilà, maintenant, au moins, il a un peu plus de compétence, ça fait plaisir, bon, même si ce n'est pas encore folichon, on se rapproche quand même d'un Void qui, on va dire, va être utile, qui pourra être utile, alors d'ailleurs, j'aurais dû moins galérer que ça, sur Spéphisto, mais je vous avoue que, un peu relou les pétrifiés qui viennent au dernier moment, un peu relou, surtout que là, au final, il y avait des prouesses et tout, je commence à me dire, s'il ne veut pas aller, s'il ne veut pas aller, enfin, s'il ne veut pas faire sur Spé 2 et tout, imagine, je me prends un Spé 3 avec je ne sais pas combien de prouesses, ça peut être compliqué, bon, au final, derrière, j'ai réussi quand même à m'en sortir après ce Spé 2-là, étant donné que là, je sais très bien que je vais pouvoir mettre le pétrifié, qu'il y a un deuxième pétrifié qui va venir de façon passive et donc que là, je bloque totalement son gain de pouvoir et donc là, on est tranquille, derrière, il peut avoir autant de droits d'installation qu'il veut, il n'y aura aucun problème, la régène, je l'empêche et derrière, on est bon, la régène est passée, les debuffs viennent avec la peur du néant et là, on n'est pas mal, on n'est pas mal, on n'est pas mal à finir. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième combat. Maintenant, on va aller sur la fin de cette GA avec un Maulman en perso commun, donc un petit Maulman tranquille avec modification IEM, tout ça, tout ça. Alors, vous allez voir qu'il y a là, en 2.55, je crois que, enfin, même pas 2.55, du coup, 2.30, sachant que la plupart du timing, ça va être là. Vous allez voir que du coup, il va avoir deux autres combats après. Cable va être on fire, je vous le dis, vraiment, Cable va être on fire. Donc là, je bloque, je bloque, je n'esquive pas, bien évidemment. Donc là, l'idée, l'idée, sur ce combat, c'est de, ne pas Dex, et l'idée, là, ça va être d'enchaîner SP2 puis SP1, donc c'est le but d'avoir mis un boost SP1. Là, on va essayer de faire pop son SP2, il ne le fait pas, donc on fait le SP1 derrière et on le termine tranquillou en 40 secondes. Donc là, on est pas mal et là maintenant, écoutez, c'est le festival. C'est le festival de câbles. Il va avoir un seul combat, il va avoir un seul combat sur mon tier 2, il n'y aura pas d'autres combats, il n'y aura pas d'autres combats sur la deuxième borne. Alors, vous allez voir que du coup, là, câbles va rentrer dans le game et là, en une minute, il va faire les deux combats. Voilà, en une minute, il va faire les deux combats. Globalement, c'est ça, voilà, on arrive, on va être sur des combats. Alors là, juste, c'est exactement le même combat sur un 6R3 que ce que j'ai fait avec Magneto Rouge. Voilà. Voilà. Salut ! 11 secondes chrono. 11 secondes chrono. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Voilà. C'est... Franchement, limite, ça sert à rien de mettre des persos sur les bornes comme ça. Moi, je pense que pour la prochaine saison, comme c'est moi qui fais la def, je vais arrêter de mettre des persos sur ces bornes-là parce qu'en fait, il faut mettre des trucs anti-câbles, il faut mettre des robots, il faut mettre des trucs parce qu'en fait, là, ça n'a aucun intérêt. Là, regardez, un U-booster, tu te dis bon, pas si mal là-dessus. Disons qu'il a maintenu un peu le suspense parce qu'il ne l'attaquait pas, quoi. Mais sinon, et en plus de ça, tu régènes parce que tu es en cavalier d'apocalypse. Enfin, voilà, il n'y a aucun suspense, quoi. Là, il n'y a 15 dégènes, il ne peut plus régènes, il ne peut plus rien faire. Voilà. C'est un combat qui a duré 20 secondes si tu enlèves les 10 premières secondes où il a bloqué, 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 encore bloqué. Voilà. Globalement, on est sur un combat 10 secondes, 20 secondes, c'est abusé. C'est juste abusif. Donnez-moi votre avis, en tout cas, sur ces petites vidéos, sur ces petits extraits que je vous ai montrés, avec du coup, une GA avec 5 combats sur le gros compte. Bon, c'est vraiment une GA tranquillou. On a une dernière GA à jouer cette fin de saison, donc on va s'amuser un petit peu. On va essayer de terminer la saison de GA de façon intéressante. Donnez-moi votre avis, en tout cas, sur cette 11ème GA. On aura gagné sur le gros compte, perdu sur le petit compte. Sur le gros compte, il va nous falloir absolument une victoire sur la dernière GA pour être platine 2. Et sur le petit compte, alors sur le petit compte, je vous avoue que je ne connais pas trop notre classement. Je crois qu'on est toujours P3, mais je ne sais pas si ça influera, je ne sais pas trop si la défaite ou la victoire changera quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Donnez-moi votre avis en tout cas sur tout ça. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo du soir, à savoir une petite tier liste. Demain, il y aura également une autre vidéo de GA. Ce sera la vidéo de fin de saison. Et il y aura également des petits openings, donc hyper openings sur le gros compte. Du coup, je vous ferai un big opening du coup, vendredi. Et normalement, jeudi, il y aura peut-être un petit live Objectif Chevalier, le deuxième épisode sur le troisième compte avec le 5.4. C'est bien possible que je vous fasse ça. Donc, voilà. Restez connectés. On se retrouve très vite. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501